Une réunion de sensibilisation contre la dengue et le chikungunya à l'endroit de la population du quartier d'Orléans a été organisée ce samedi 14 décembre 2013. Les représentants de l'ARS, l'Agence régionale de santé, la préfecture de Saint-Mantin et la collectivité de Saint-Mantin ont convergé leurs efforts pour pallier à une probable propagation du chikungunya. L'épidémie du chikungunya est arrivée il y a environ un mois sur le territoire de Saint-Martin. Au 11 décembre, nous avions 10 cas confirmés et 4 cas probables. Nous avons entre 50 et 80 personnes qui ont présenté des signes cliniques. Et donc nous avons une évolution de la maladie en forme épidémique sur le territoire à l'heure actuelle. Est-ce que vous pensez que ça pourrait évoluer dans le temps futur ? Bien sûr, une fois que la maladie est installée, nous faisons tout ce que nous pouvons pour pouvoir l'enrôler. C'est le rôle de chacun de mettre en place les moyens de précaution et de prévention pour pouvoir lutter contre la pathologie. Nous espérons pouvoir la limiter si possible au territoire de Saint-Martin et même potentiellement pouvoir la limiter juste à certains quartiers, voire à l'éradiquer. Cependant, le phénomène épidémique risque de continuer si personne ne met en place des mesures de précaution. Est-ce que la personne qui a été atteinte présente des symptômes sévères ? Alors ce sont des symptômes qui sont très incapacitants puisque ce sont des gens qui présentent des syndromes exactement les mêmes que la dengue, donc avec des courbatures, avec des maux de tête et de la fièvre. Mais en plus, nous avons des arthralgies, c'est-à-dire des douleurs articulaires qui durent dans le temps. Et donc les gens présentent des symptômes qui sont incapacitants mais qui ne sont pas graves à proprement parler. Donc quelles sont les mesures qui sont prises en ce moment ? Est-ce que c'est des mesures de sensibilisation ou bien d'éradication ? Alors de nombreuses mesures sont mises en place. Aujourd'hui, le but c'est de limiter la propagation de la maladie. On n'est pas en phase d'éradication. L'idée, c'est qu'on fait toute une campagne de sensibilisation auprès des populations pour qu'ils se protègent contre le moustique et qu'ils ne se fassent pas piquer, puisque c'est une maladie qui se transmet par le moustique. Et puis il y a toutes les actions qui sont faites par la lutte antivectorielle, qui fait partie de l'ARS, pour faire des pulvérisations dans la rue. Il y a toutes les campagnes que nous faisons au sein des écoles, au sein des différents établissements hospitaliers, en lien avec l'ensemble des partenaires du système médical, pour prévenir les gens qu'il est temps maintenant de se protéger contre ces maladies. Et en dehors de cela, quelles sont les mesures que les gens doivent observer pour éviter d'attraper cette maladie ? Alors, pour éviter d'attraper la maladie, il y a plusieurs actions que chacun peut faire. D'abord, éliminer les gîtes larvaires. Le moustique pond et grandit dans de l'eau stagnante. Donc tous les dessous de soucoupes de peau, toutes les carcasses de voitures et les choses comme ça, doivent être vidées de leur eau pour éviter que les moustiques se développent. Ça c'est la première chose, la lutte contre les larves. Ensuite, il y a une protection individuelle. Se passer du produit régulièrement pour ne pas être piqué contre le moustique, dormir sous moustiquaire, tout ça sont des actions qui sont fondamentales pour pouvoir lutter contre cette maladie. Et en dehors de cela, je vois que vous avez en ce moment, des goupilles, c'est ça ? Alors, c'est ce qu'on appelle les goupilles, c'est ce qu'on appelle les golomites aussi. Ce sont des petits poissons qui mangent les larves de moustiques. Et donc dans le cadre des sensibilisations, nous en donnons aux populations pour leur montrer dans quels endroits stratégiques il faut les mettre, puisque ça permet de manger les larves de moustiques et donc d'éviter la pollulation de moustiques sur le territoire. Est-ce que cette épidémie, une fois sur place, pourrait s'éterniser dans le temps ? Écoutez, nous ne sommes pas de vin et chaque épidémie suit son évolution en fonction d'un contexte. On est en milieu insulaire, on est dans un pays dans lequel le moustique est très présent. Je pense qu'il est compliqué d'essayer de lire l'avenir à travers tout ça. Pour l'instant, nous sommes autant présents, les actions doivent être faites maintenant pour essayer de lutter contre. Je crois que les personnes qui sont atteintes en ce moment, vous prélevez des cas et qui se font analyser en métropole à Marseille. Est-ce que vous analysez d'autres mesures pour les analyses un peu sur place ou bien un peu plus proches de chez nous ? Alors c'est ce que nous essayons de faire. L'épidémie est arrivée il y a peu de temps, donc il a fallu faire les prélèvements et pouvoir les envoyer pour déjà valider que c'était bien ce virus-là qui circulait. Nous sommes en train de réfléchir avec de nombreux partenaires de la santé et de nombreux autres partenaires à comment avoir un circuit plus court pour avoir un diagnostic plus rapide, pour pouvoir proposer un traitement plus adapté aux patients le plus rapidement possible. Tout à fait, on est en train de voir ce qui est possible dans la carrière. Pour l'instant, comment pensez-vous que ça va évoluer à ce matin, le nombre de personnes qui seront atteintes ? Vous avez une estimation ? C'est compliqué d'émettre des estimations, on est vraiment au tout début de l'épidémie. En plus, en ce moment, nous avons une épidémie de dingue qui sévit sur Saint-Martin et donc qui nous montre que les virus circulent et sont actifs. Je crois qu'une fois de plus, lire l'avenir n'est pas possible, mais agir maintenant permettrait au moins de faire redescendre ce nombre de cas que nous avons aujourd'hui. Vous êtes appelée en renfort ici ? Oui, tout à fait, je suis appelée en renfort ici. Oui, comme beaucoup d'agents de la lutte antivectorielle sont arrivés de Guadeloupe, moi j'arrive de Martinique, on est tous ensemble pour justement lutter contre cette pathologie qui arrive à Saint-Martin. D'abord, quelle est l'évolution du virus actuellement sur l'île ? Aujourd'hui, c'est une journée importante à deux égards. D'abord, parce que nous prévenons la population, nous sommes sur place à Cartier d'Orléans, pour inviter la population à venir voir des spécialistes, pour leur expliquer tous les moyens de lutter contre l'épidémie de dingue et de chikungunya. Donc nous avons des gens qui sont prêts à répondre aux questions, avec plusieurs niveaux de prévention, la prévention individuelle, moustiquaire, pommade, répulsif, et puis la protection des périmètres où on vit, le domicile, c'est-à-dire la destruction de ce qu'on appelle les gîtes larvaires. Alors on explique aux enfants, aux parents, comment en détruisant, en perçant ses gouttières, comment en mettant des petits goupils dans sa citerne d'eau, comment on peut tuer le moustique. Tuer le moustique, c'est tuer la gangue et le chikungunya. Ensuite, on leur montre nos engins de pulvérisation, qui pulvérisent à l'alvé du jour le matin, ou au coucher du soleil le soir, dans toute l'île, dans toute l'île, côté français et côté hollandais. Donc la deuxième chose qui est très importante, c'est cette coopération totale que nous avons avec Mme Westcott et son gouvernement pour lutter contre le chikungunya. Le ministre de Verten de la Santé était avec nous la semaine dernière. Nous avons des actions de coopération. Nous pulvérisons côté hollandais les grands axes, alors que côté français, nous allons partout. Ils ont accepté nos pulvérisations. Nous travaillons, les spécialistes, les médecins travaillent ensemble. Nous avons fait des communications ensemble. Nous travaillons ensemble pour que, à Juliana, les avions soient désinfectés, etc. Donc pour la première fois aussi aujourd'hui, nous avons cette collaboration dans le domaine de la santé et pour lutter contre une épidémie. Donc c'est vraiment une journée importante. Il faut que les Saint-Martinois apprennent à se protéger eux-mêmes, leurs personnes, à protéger leur habitat, à protéger leur lieu de travail. C'est des conseils qu'on leur donne aujourd'hui. Et comme on le dit dans les spots qui passent à la radio, à chaque fois qu'on tue un moustique, devenez tueur de moustiques, vous le savez, à chaque fois qu'on tue un moustique, potentiellement, on tue le vecteur de la dengue ou de la chikungunya. Ok ? Pour l'instant, monsieur le Prépé, les actions menées, c'est les actions de sensibilisation en même temps que les actions d'éradication. Est-ce que vous pensez que le phénomène pourrait évoluer encore davantage ici ? Il évoluera si nous n'arrivons pas à convaincre la population, un, de se protéger, comme je vous l'ai dit, de protéger son habitat, et deux, si nous ne continuons pas nos pulvérisations que nous réalisons actuellement. Tous les services de l'État sont mobilisés. Vous voyez, la RS est ici, les médecins sont ici, la préfecture est ici. Tous les services de l'État sont mobilisés et de la com'. C'est un travail en commun de la com'. Avec Madame Hansen, le Président Ornel est devant nous aujourd'hui là. Les Hollandais, nous travaillons avec la Côte-Écine-Martine. C'est un combat que nous pouvons gagner. Et si nous le gagnons contre le chikungunya, nous le gagnons aussi contre la dengue. Puisque le vecteur, je le répète, le moustique qui vous pique, c'est le même. On l'appelle Aedes aegyptia, c'est un nom savant en latin, on peut aussi l'appeler moustique-tigre. Mais si nous tuons ces moustiques, et on peut les voir ici, si nous tuons ces moustiques, nous tuons le vecteur de la dengue. Pour l'instant, les analyses seront faites en France métropolitaine. Est-ce que il y a des mesures ? Pour les faire un petit peu plus proches de chez nous ? Écoutez, les médecins connaissent bien les symptômes de la dengue. Donc en fait, les analyses de la dengue ou du chikungunya, les analyses de faux confirmées. Pour le chikungunya, aujourd'hui, nous avons 10 cas confirmés, 4 cas suspects, c'est-à-dire que vraiment, les médecins sont quasiment persuadés, avant même les analyses, que c'est le chikungunya, et 80 cas évocateurs, c'est-à-dire des cas qui pourraient être. Alors ensuite, le faire à Marseille, puisque c'est à Marseille que ça se fait, ce n'est pas vraiment le souci. Le souci, c'est que les gens se soignent, aillent voir leur médecin, pas d'auto-médication, et qu'ils sachent que s'ils ont les symptômes de la dengue, il faut aller voir son médecin. S'ils ont le symptôme de la dengue aggravée, c'est-à-dire avec de fortes douleurs articulaires, ça peut être le chikungunya, et il faut évidemment, dans ce cas-là aussi, aller voir son médecin. Comment éviter la prolifération des moustiques, vecteurs de la dengue et du chikungunya ? Le problème-là, nous nions aujourd'hui, c'est un problème qui est important et qui a concerné tout le monde. Nous connaissons la dengue, nous connaissons qui ont lutté contre ça, et comme si ça n'était pas assez pour Saint-Martin, nous voulons nous trouver, confrontés à un problème, qui est le chikungunya. Alors le chikungunya, c'est le même type de maladie que la dengue, mais un type plus grave. Donc nous nions l'obligation, c'est et vers l'ARS, et vers la collectivité, et vers la préfecture, mais également et vers chaque citoyen, pour nous lutter contre ça, pour ne pas prendre une ampleur qui peut poser problème à ce pays. Et il suffit simplement que nous avons quelques gestes simples. Moustique-là, qui est responsable à ça, est en train de développer dans l'eau qui est propre. Donc nous avons dit, ce n'est pas parce qu'il y a un hasard de l'eau propre, qu'il n'y a pas de problème. Moustique-là n'est pas aimé de l'eau sale. Donc nous avons demandé à l'autre, qui n'est pas gagné un pont de l'eau propre, inutile. Si nous n'y a pas de l'eau propre, qui nous avons servi, c'est qu'il y a des couveilles, et il y a des toiles, ce que nous avons fait en temps et longtemps. Et essayez, avec ce type de l'eau, de protéger eux aussi, mettre off, mettre d'autres produits en l'eau, l'eau qui est dans l'école, et tout ça, parce que c'est surtout la population-là qui est fragile. Et puis, bien entendu, essayez de parler à l'autre, des problèmes là. Nous avons distribué, à la fois, des flyers et des informations, nous avons demandé aux autres, gardez les journaux, gardez tout ça qu'il y a fait. Aujourd'hui, nous avons fait un quartier d'Orléans, mais nous avons multiplié l'action dans chaque quartier. Mais dès aujourd'hui, considérez que, et on vit en dit important, c'est que la première fois, le côté hollandais, qui a travaillé avec nous, ni la Guadeloupe qui vient de nous, la Martini qui vient de nous, et il y a pulvérisé, ça veut dire qu'il y a flitoxé. Donc, laissez-moi-t-il là, ou qu'il y a tant de voit-t-il là, qui a flitoxé, il faut ouvrir les cases-là, puisque ces faux produits-là, rentrer en cases-là, pour s'appeler, détruire les moustiques-là. Donc, moi, on sait que, dans d'autres circonstances, nous avons besoin de l'hôtel, voilà ça, Guillaume Arnel, et toute la collectivité, toutes les parties prenantes, comment les autres travaillent en même sens que nous, pour nous gagner des mains. D'autres réunions de ce genre auront lieu sur l'île, toujours dans le but de sensibiliser la population à prendre des mesures de précaution pour se prémunir contre cette maladie. Nous avons mis un plan d'action, je dirais, un plan d'action contre le chikungunya. C'est sensiblement les mêmes plans contre la dengue. Sauf que cette fois-ci, on était obligé d'avoir du renfort de la Guadeloupe. On a eu six agents la semaine dernière, et le plan numéro un, c'est la mobilisation d'une vaste campagne de pulvérisation qu'on a commencé depuis vendredi dernier. Sachant que cette campagne est en collaboration avec nos collègues de la partue hollandaise, c'est-à-dire qu'on se rejoint à la limite des frontières. Et notamment demain matin, par exemple, on va à Colby. On va leur donner un coup de pouce à Colby. Et puis après, on reviendra à côté français demain soir, parce que les gars travaillent de dimanche à dimanche. On n'arrête pas la pulvérisation. L'objectif, c'est qu'on essaye autant que possible d'éteindre le foyer entre guillemets, pour, disons, d'éviter l'épidémie. Pour l'instant, on n'est pas encore en épidémie. D'accord ? Donc, en parallèle avec la pulvérisation, dans la journée, il y a la mobilisation des localisations et destruction des gîtes larvaires. L'objectif de cette journée aujourd'hui, c'est surtout, surtout, et j'insiste là-dessus, c'est pour que la population se mobilise, que tout le monde, dans l'ensemble de Saint-Marie, côté français, côté hollandais, s'associer pour enlever et pour détruire tout ce qui est réceptacle d'eau susceptible de développer des moustiques. Il faut bien comprendre l'idée. Ce n'est pas une question de quantité d'eau. On peut retrouver des larves de moustiques dans une boîte à sardines, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour vous donner l'ampleur. Et un moustique, dans une ponte, peut pondre jusqu'à 300 oeufs. Donc, faites un peu le calcul. Ça va aller très vite. Un seul moustique, sachant que la femelle et la durée de vie d'une femelle, c'est un mois, un mois et demi. Et elle peut pondre, si je ne me trompe pas, une dizaine de fois dans sa vie. Donc, faites le calcul. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas une question, ce n'est pas une affaire de l'ARS, ce n'est pas une affaire de l'État, c'est une affaire de la population intégrale. Bon, souvent, on a eu la question de savoir, oui, mais où est-ce qu'il est venu ce chikungunya ? De toutes les façons, on le savait que tôt ou tard, un jour, on serait confronté à ce problème. Pourquoi ? Saint-Martin, c'est un pays qui est ouvert au monde. Les voyages, les avions, les bateaux, les marchandises, les bateaux de transport, et tout, et tout, et tout. Voilà. C'est vrai que la veille sanitaire n'a pas pu, jusqu'à maintenant, détecter par quels moyens il a été importé. Le foyer a commencé sur Eustopan, et là, on a des cas susceptibles, suspect, pardon, sur San Degonde, sur Orléans. Pour l'instant, on est au total de 2 plus 8, ça fait 10 cas confirmés. D'accord ? Donc, c'est pour ça que cette mobilisation est aussi forte, et je répète encore, c'est la population à vraiment s'y mettre. Moi, ce que je trouve inadmissible, c'est d'aller chez les gens et de voir, par exemple, les gens ont des coupelles de plantes remplies de larves de moussique. C'est pas à la règle, c'est pas à nous de détruire tout. C'est très simple. Voilà, en gros, c'est ça. Pour compléter votre question, on pratique également ce qu'on appelle la pulvérisation intradomiciliaire. C'est-à-dire, c'est un appareil portatif, c'est l'appareil que vous voyez là, c'est l'appareil là, et ça, c'est surtout pour les cas infectés. Quand on remonte un cas infecté par la veille sanitaire, nous, on intervient, on pulvérise à l'intérieur de la maison et en parallèle, on fait un contrôle, ce qu'on appelle contrôle entomologique, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de gîte autour de la maison. Tout ça, c'est pour limiter le processus des moustiques infectés. OK. Voilà. D'accord. D'accord. Quels ingrédients vous mettez dans vos appareils pour la pulvérisation? Alors, on a, puisque le malatien a été interdit, vous le savez, ça fait quelques années, maintenant, on se sert d'un produit qui s'appelle la deldamétrine et qui se mélange avec de l'eau. OK. Il n'est pas aussi efficace que le malatien, je ne vais pas jouer sur le mot, mais il peut contribuer. Vous voyez, c'est pour ça que, pour la pulvérisation, on a demandé l'appui d'une deuxième voiture pour nous aider à faire l'ensemble de l'île. OK. On a une seule voiture basée sur Cé Martin et on nous a envoyé une deuxième voiture supplémentaire avec une équipe de la Guadeloupe pour continuer le traitement. pourquoi la partie hollandaise, est-ce qu'ils n'ont pas leurs propres moyens de pulvérisation également ? Alors, il faut savoir que eux, leur système, ils passent par les privés pour faire la pulvérisation. OK. C'est bien pour cette raison qu'on essaye de les épauler autant que possible puisque on travaille en collaboration, ça fait des années qu'on travaille en collaboration, si vous voulez, mais actuellement, les administrations cherchent à ce que cette collaboration soit vraiment concrétisée. OK. D'accord. Donc, est-ce que les gens qui vous accueillent chez eux, ils sont très réceptifs en ce moment ? Oui. Je dirais oui parce qu'en règle générale, quand il s'agit de la santé, de l'être humain, il est plus attentif, ce qui est malheureux. C'est plutôt la prévention qui est primordiale. Mais c'est vrai qu'en ce moment, nous, quand on arrive dans les secteurs, c'est vrai que les gens nous accueillent à bras ouverts parce qu'ils ont peur. Il y a la psychose. Bon. Il y a quelque chose. C'est plutôt ma collègue ma collègue Séverine qui est infirmière de l'ARS qui va démontrer le côté médical. Mais ce que nous, nous avons compris, c'est que le chikungunya, il n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas, il y a des gens qui ont tendance à penser qu'il est beaucoup plus dangereux que la dengue. Le problème, scientifiquement, c'est que c'est la première fois que ça apparaît à Saint-Marc. Ça veut dire que personne n'est immunisé. Donc, plus de monde, voilà, plus de monde est exposé. Et c'est pour ça que l'ARS met tous les moyens qu'il faut pour essayer de ne pas, au moins, de ne pas arriver au stade de l'épidémie. Pour l'instant, on n'est pas au stade de l'épidémie. Pour l'instant, on n'est pas encore passé en épidémie. C'est la veille sanitaire qui va déterminer ça. C'est en fonction des courbes. Il y a un niveau à ne pas passer. À partir d'un certain nombre de cas, on déclare l'épidémie. Et ça, c'est déclaré par la veille sanitaire de l'ARS avec la préfecture. D'accord.